Oscar Pistorius n'était pas devant la cour de justice de Pretoria en Afrique du Sud ce vendredi. Seuls ses avocats y étaient. Objectif, lui éviter coûte que coûte un allongement de peine et ses missions accomplies puisque la demande d'appel formulée par le parquet a été rejetée. La demande d'appel est rejetée. Je ne suis pas persuadée que cet appel est une chance raisonnable de succès et qu'un autre tribunal puisse arriver à des conclusions différentes. En première instance, Oscar Pistorius avait été condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire puis à 6 ans de prison après requalification du chef d'accusation en meurtre. Une seule année de différence pour un crime bien plus grave qui avait alors provoqué colère et indignation. C'est évident. Je pense que cette peine est injuste. Je pense qu'il devra avoir une sentence plus sévère en particulier pour meurtre. Dans un cas d'enlèvement, par exemple, vous avez espoir de retrouver votre enfant. Mais quand il s'agit d'assassinat, la personne ne reviendra plus. Et je pense que la loi devra envoyer un message fort. 6 ans, c'est beaucoup trop peu. Incarcéré à la prison de Pretoria, l'athlète paralympique est désormais sous surveillance anti-suicide. Après avoir été hospitalisé début août pour avoir tenté de se tailler les veines du poignet, aucune information n'a été communiquée quant à sa date de sortie.